Chapitre 3 D'étranges événements se passent dans ce monde, des événements qui sont même parfois dénudés de toute vraisemblance. Voilà que le même nez qui circulait sous les espèces d'un conseiller d'état et faisait tant de bruit dans la ville se trouva, comme si de rien n'était, de nouveau à sa place, c'est-à-dire, par conséquent, entre les deux joues du majeur Kovalev. Ceci arriva en avril, le 7 du mois. En s'éveillant, le majeur jeta par hasard un regard dans la glace et aperçut un nez. Il y porta vivement la main, son nez éteint, effectivement. « Eh ! » se dit Kovalev. Et de joie, il faillit exécuter nu-pied une danse échevelée à travers la chambre. Mais l'entrée d'Yvan l'en empêcha. Il se fit apporter immédiatement de l'eau et en se débarbouillant, il se mira encore une fois dans la glace. Le nez était là. En s'essuyant, avec sa serviette, il y jeta un nouveau regard. Le nez était là. « Regarde bien donc, Yvan ! Il me semble que j'ai un bouton sur le nez, » dit-il à son domestique. Et il pensait en même temps, « C'est cela qui sera joli. » Lorsque Yvan va me dire, « Mais non, monsieur, non seulement il n'y a pas de bouton, mais le nez lui-même est absent. » Mais Yvan répondit, « Il n'y a rien, monsieur. On ne voit aucun bouton sur votre nez. » « C'est bon cela que le diable m'emporte, » se dit à part soi le major, en faisant claquer ses doigts. En ce moment, le barbier, Yvan Yakovyevitch, passa sa tête par la porte timidement, comme un chat qu'on viendrait de fouetter pour avoir volé du lard. « Dis-moi d'abord, tes mains sont-elles propres ? » lui cria Kovalyev en l'apercevant. « Oui, monsieur, tu mens. » « Par ma foi, elles sont parfaitement propres, monsieur. » « Tu sais, prends garde. » Kovalyev s'assit. Yvan Yakovyevitch lui noie une serviette sous le menton. Et en un instant, à l'aide du blaireau, lui transforma toute la barbe et une partie des joues en une crème, telle qu'on en sert chez les marchands le jour de leur fête. « Voyez-vous cela ? » se dit-il, en jetant un coup d'œil sur le nez. Puis il pencha la tête et l'examina de côté. Le voilà lui-même en personne, vraiment, quand on y songe, continua-t-il, en poursuivant son monologue mental et attachant un long regard sur le nez. Puis doucement, avec des précautions infinies, il leva en l'air de doigt, afin de le saisir par le bout, tel était le système d'Yvan Yakovyevitch. « Allons, allons, on prend garde ! » s'exclama Kovalyev. Yvan Yakovyevitch laissa tomber ses bras et se troubla comme il ne s'était encore jamais troublé de sa vie. Finalement, il se mit à chatouiller tout doucement du rasoir le menton du major. Et quoi qu'il fût très difficile de faire la barbe sans avoir un point d'appui dans l'organe olfactif, il réussit pourtant, en appliquant son pouce rugueux contre la joue et la mâchoire inférieure du major, à vaincre tous les obstacles et à mener à bonne fin son entreprise. Lorsque tout fut prêt, Kovalyev s'empressa de s'habiller, prit un fiacre et se rendit tout droit à la pâtisserie. En entrant, il cria de loin. « Garçon ! Une tasse de chocolat ! » Et il courut aussitôt vers la glace. Le nez était là. Il se retourna triomphant et jeta un coup d'œil ironique sur les deux officiers qui se trouvaient là et dont l'un possédait un nez pas plus gros qu'un bouton de gilet. Après quoi, il se rendit au bureau de l'administration où il faisait des démarches dans le but d'obtenir une place de gouverneur ou, à défaut, un emploi d'huissier. En traversant la salle de réception, il jeta un coup d'œil dans la glace. Le nez était là. Puis, il alla rendre visite à un autre assesseur de collège ou major, esprit très ironique, à qui il avait coutume de dire en réponse à ses observations goyeuses, « Toi, je te connais, tu es piquant comme une épingle. » Chemin faisant, il s'était dit. Si le major lui-même n'éclate pas de rire à ma vue, ce sera l'indice le plus certain que tout se trouve à sa place accoutumée. Mais l'assesseur de collège ne dit rien. « C'est bien, c'est bien, c'est parfait, » se dit à part lui Kovalyev. En revenant, il rencontra la femme de l'officier supérieur Podotochin avec sa fille. Il les aborda et fut accueilli par elle avec de grandes démonstrations de joie. Donc, il ne présentait aucune défectuosité. Il s'entretint très longtemps avec elle et, sortant sa tabatière, se mit à bourrer exprès de tabac son nez des deux côtés en se disant. « Tenez, je me moque bien de vous, femme laite coquette que vous êtes. Et quant à la fille, je ne l'épouserai tout de même pas. Comme cela, par jeu, je veux bien. » Et depuis lors, le major Kovalyev se promenait comme si de rien n'était et sur la perspective de Nievski et dans les théâtres et partout. Et son nez aussi, comme si de rien n'était, restait sur sa figure sans même avoir l'air de s'être jamais absenté. Et depuis lors, on voyait le major Kovalyev toujours de bonne humeur, toujours souriant, courtisant toutes les jolies personnes, sans exception aucune. Sous-titrage Société Radio-Canada